Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Professeur Nalova Lyonga, spare le professeur Nalova Lyonga, neurologique de tamamen enbang Pal invoke son Mohon ce que vous произ音樂 est d'élimine, vous avez été d'élimine, vous avezどized votre situation ici. Oui, vous avezdu、 bien được l'élimine de ce pas, Blessed est bien. Oui, vous avez ce faire et Aye, vous avez pu dür 그러 ounce. dec kilometre, où vous avez besoin ? Alors, je vais vérifier si vous répétez vos devoirs. Alors, Tsoyeye Shiguan Yu Shama Da. L'exercice portait sur Tsoye Han Ze Pi Shuan. Donnez l'ordre des coutures et le nombre de traits de les karaté. On a vu le karaté, Shang et Yu Yu. Alors, c'est ça. C'est l'enproductif. C'est ce que tu sais ? C'est la deuxième déchouite. C'est ce que tu sais ? Ce qui est super bien. Alors, c'est bon ? il y a de la troisième déchouite. C'est bon, c'est bon. Et trois très importants. C'est un peu de la troisième déchouite. C'est un peu de la troisième déchouite. seconde l'u D. l'u c'est ce qui se dit ? d'un un l'air très bien очень très bien l'air très bien l'air l'air Shuu, et puis on l'a dit très bien. Et puis on l'a dit très bien. Et puis on l'a dit très bien. En fait, c'est ce que c'est très bien. Mon nom est très bien. En fait, c'est très bien. Aujourd'hui nous allons apprendre les nouvelles课. Pour la savoir, nous allons essayer de��� votre beau update. C'est de들을 dans notre engagements saisis dans la taille aujourd'hui et nous allons tester qui le décOU. Il y aura, l' MICENSEshoe, ma même destinées, le objectif de notreanson. Avec procéduirez, l' matsant professionnel Nous allons voir nos activités d'apprentissage, nous allons faire des exercices et bien sûr, nous essayons de devoir atteindre à la maison. Alors, ceci est le cours de l'éducation de l'éducation de la maison et de la maison. Donc je tiens qu'au terme de cette maison, l'apprentissage soit capable de donner correctement à l'oral et à l'écrit des informations sur les membres de sa famille et donner son âge. Alors, pour cela, on aura besoin de quelques notions en prononciation et des pronoms personnels. Alors, nous allons commencer par l'éducation de l'éducation. Je l'en prie. Qu'est-ce que vous voyez sur la deuxième image? Alors, je vous donne deux minutes avant que vous puissiez répondre vos questions. So, vous avez fini. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur la première image? On voit le père, la mère, la sœur et les frères. Oui, c'est très bien. La deuxième image, c'est une famille. C'est une famille. Une petite famille. C'est une famille. C'est une famille. C'est une famille. Il y a des frères. Il y a des frères. Elle n'a pas donné la famille. C'est une famille. C'est une famille. et nous allons apprendre notre code de l'écriture. Il faut savoir comment nous l'apprentissons. Yisa, vous allez. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons apprendre à l'écrivain. Bienvenue. Nous allons apprendre à l'écrivain. Bienvenue. Bienvenue. Nous allons apprendre le monde de la famille, et comment donner sonat. Bienvenue. Alors, on va aussi apprendre à l'écrivain. Nous allons apprendre à l'écrivain et à l'écrivain. Issa, 这是你家人吗? 小法, 是, 我家有六口人, 爸爸, 妈妈, 哥哥, 姐姐, 弟弟和我, 你家有几口人? 我家有三口人, 我家有三口人, 爸爸, 妈妈, 妈妈, 和我, 你没有兄弟姐妹吗? 我没有兄弟姐妹吗? 我没有兄弟姐妹, 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 C'est un grand nombre de la famille. C'est un grand nombre de la famille. C'est un grand nombre de la famille. Isa, je suis 12 ans aujourd'hui. Tu es? C'est un grand nombre de la famille. C'est un grand nombre de la famille. C'est un grand nombre de la famille. Ecoutez,現在我們來學習我們的詞彙. Au revoir. 好的,第一個聲詞,誰來讀? Isa,你來. Je suis,非常好. Je suis,是什麼意思? C'est un grand nombre de la famille. 比如,誰來讀? 你來. 非常好. 這是我的爸爸. 這是我的爸爸. 非常好. 第二個聲詞. 你來讀. 家人. 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 非常好. 非常好. Les membres de la famille. 這是你家人嗎? 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 誰來? 你來? 是的. 是那個你要來 Princeton嗎? 也是你家人嗎? 這是你家人嗎? 這是我家人嗎? 這是我家人 cakes嗎? En chinois, c'est le spécificatif pour les personnes. En grand-mère, nous allons expliquer ça. Il se place entre le chiffre et le nom. L'île-nous, vous voyez, Qui va déminer ce que ça signifie? La phrase tirée du texte. Qui va déminer ce que ça signifie? Oui, xiaofa. Vichang hao, combien de membres compte ta famille? Ta famille compte combien de membres? Han hao, ji, yi, combien? Oui, on met dessus. Li wu, ge ge. Ge ge, qui signifie frère et né, ou alors, grand, frère, tui, ni, yu, mu. Ta de ge ge, shi, lao, shi. Ta de ge ge, shi, lao, shi. Juge, du zhe, shi, shama, isha. Ulama, va-zi. C'est bon, son frère est un n'enseignement, son grand frère est un n'enseignement, c'est bon, la deuxième phrase, c'est un peu de l'art, je ne suis pas dans le temps de l'art, c'est un peu de l'art, je ne suis pas dans le temps de l'art, je ne suis pas dans le temps de l'art. C'est bon, c'est ce que tu sais, c'est ce que tu sais, c'est ce que tu sais. C'est bon, mon grand frère fréquente au lycée de Viemassi, il y a 17 ans, Titi, Titi, Frère Kadè ou alors petit frère, Tiwou, Wode Titi si Xuecheng On a vu Xuecheng, n'est-ce pas. Jue de Titi si shema yisa. Yisa. Mon petit frère est T'élève Sœur aînée ou alors Grande sœur Exemple On a vu Connait tout sa voix La phrase signifie quoi ? Où l'a mani l'aï ? Je connais ça Grande sœur D'âge T'âde 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 Hémpan Sa grande sœur N'est pas Enseignant Vê T'âde 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 C'est ce que tu as dit ce que c'est ce que c'est. Faites en haut cette année, j'apprends le chinois, j'ai essayé d'apprendre ou alors d'étudier. Faites en haut, il y a 10 ans, D'ODA, D'ODA, oui, D'ODA, c'est un pronomique qui est très important, c'est tout le cas qui est très important, mais il y a une âge de personne. L'hier ou, Si tu as a pu générer, et celui frolé. Quoi tu as pu générer, tu as pu générer, au plus éplex, tu as pu générer, une bonne à peine, tu as pu générer, est-ce plutôt, C'est laidente du coup, AUGUElle, la transformede. 第一個句子 她今年十歲 她今年十歲 誰來翻譯 不知道 she 的意思是 this on va voir les chiffres mais 誰來翻譯 ד印 這件事 icios 因為 她在 東 西 南 西 南 西 南 二 西 南 Pourquoi tu joues là? Il y a pas là. Pei-chan-ha, le petit frère de Lama, quatre ans, 4, 4, 4, 4, de Pisa, 3, si, ag, xiong di jie-mei. Xiong di jie-mei. les frères et sœurs première chose on a vu n'est-ce pas c'est le verbe avoir quand je dis ne pas avoir c'est la négation qui va donc traduit la phrase c'est le verbe la phrase est affimative qu'ils ont des frères et sœurs c'est l'un des frères et sœurs c'est l'un des frères et sœurs c'est le moment de武 sœurs c'est l'un des frères et sœurs 我们一起读 vous répétez après moi 好吗 好了 Isa 这是 你家人吗 对 小法 是 我家 有六口人 爸爸 妈妈 哥哥 姐姐 弟弟 和我 你家有几口人 Isa 我家有三口人 非常好 爸爸 妈妈 和我 很好 小法 小法 你没有兄弟姐妹吗 对 很好 Isa 我没有兄弟姐妹 在中国 大部分 我们的家庭 我们的家庭 只有一个孩子 小法 小法说 你今年 好的 你们读得非常好 现在我们来做我们的阅读 第一节 我们要做我们的读读 我们的读读 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 准备好了吗 很好 第一个问题 小法 小法家 有几口人 第二个问题 Isa 有兄弟姐妹吗 第三个 小法 今年 多大 第四个 Isa 今年 几岁 好的 老师给你们 两分钟 让你们做这个练习 做完了吗 好好 我们要 第一个问题 小法 家 有几口人 公别的吗 不过 你 的 小法 你 三一来 非常好 小法 加油 六口人 六四 四好吗 小法 加油 六口人 爸爸 妈妈 哥 哥 哥 哥 姐姐 弟弟 和 他 非常好 第二个 句子 Isa Isa 有兄弟姐妹吗 大 大 大 你来 大 没有 是吧 非常好 Isa 没有 兄弟姐妹 他 家有五口人 爸爸 妈妈 和他 好吗 Isa 是中国人 Isa 是一中国人 Isa 是一中国人 你来 很好 小法 今年 十一岁 非常好 小法 Duzan Saitani 好的 第四个 Isa 今年 七岁 你来 很好 Isa 今年 十三岁 我们 大 从 往 往 往 往 往 我 我 我们 等 我 往 Ainsi, vous pouvez répondre aux questions en chinois. 1. Comment demander les membres de la famille d'une personne? 2. Comment demander l'âge de quelqu'un? 3. Comment donner son âge en chinois? Vous pouvez répondre à une minute afin de répondre à la question. 1. Comment demander les membres de la famille d'une personne? 1. Comment demander l'âge de quelqu'un? 3. Comment demander l'âge de quelqu'un? 3. Comment donner son âge en chinois? 4. Comment donner son âge en chinois? 5. Comment donner son âge en chinois? alors ce qu'on peut dire, il y a plus le nombre est 非常好,我11歲,nana18,nana8歲,好嗎? 對,好的,現在老師給你們作業,作業是什麼?翻譯,把這個句子翻譯成法語, 第一個句子,我沒有兄弟姐妹,第二個,我家有六口人,爸爸媽媽,哥哥姐姐, 我家有六口人,我家有六口人,我家有六口人,我家有六口人, 第二次,citer les membres de ta famille en chinois et donne ton âge, comme dans le texte,n'est-ce-pas? 我家有六口人,我家有六口人,我家有六口人, 爸爸媽媽媽,你學 Вы stimulating lathe family in chinois 其他媽媽媽媽媽媽媽,你教你 calcium字,你學到你的教育 同족人,你學習回家、妳學了讓他們好嗎? 今天的 notation就是五口人,你學習回家 正確就在教育三 Websiteパパ, mientras嘉ест like他們 學起來黎晟 drsky 字約會 Ma,兄弟,姐妹,有,你 第三个,幾岁,好朋友,你的 第四个, Océan de jia,口人,有, dji 好的, alors ce cours, vous pouvez le vérifier dans Ni Hao Ka Ma Ilong, Tom 1,好吗 Vous pouvez aussi vérifier dans Pinterest.com, si vous avez des difficultés pour voir certaines images 好的,我们觉得你们学了好 好,现在我们下课,下一节课是词汇课,好的, nous ne vous arrêtez là La prochaine fois, nous allons étudier le mot gabileur, c'est qu'ils sont Ni jiaïo, tji ko jen,好的,好好呼吸吧 同学们,再见 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501